Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. J'espère que vous allez bien. Le soleil brille, il fait une température super agréable en ce moment en Suisse romande où je me trouve. L'été est enfin là et ça fait plaisir. Bien sûr, sur d'autres plans, les nouvelles sont moins réjouissantes. Il suffit pour cela de regarder un petit peu les actualités et pour en rester uniquement dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez vu que l'hiver des crypto-monnaies n'est malheureusement pas encore terminé. Maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne vous ai pas parlé à travers cette chaîne YouTube depuis plusieurs mois maintenant, effectivement, lorsqu'on est comme moi un investisseur sur le long terme, il n'y a pas de quoi s'exciter pour le moment. Je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas un trader qui fait des actions d'achat et de vente sur la hausse comme sur la baisse. Je me contente pour l'instant de miser sur l'optimisme et donc de faire des investissements à long terme en supposant que le monde entier des crypto-monnaies va prendre de la valeur. J'ai toujours la même impression, même si, eh bien, on va le constater certainement dans un moment, lorsque je vais ouvrir l'application SwissBorg, j'aurai certainement perdu pas mal d'argent. Alors, comme je ne voulais pas forcément préciser, j'utilise ce téléphone uniquement pour faire ces vidéos-là et vous allez le voir, je ne vous mens pas, je n'ai pas regardé mon application SwissBorg depuis la dernière vidéo que je vous avais proposée il y a quelques mois. Et d'ailleurs, je n'utilise pas du tout ce téléphone et on peut le voir ici, je vais enlever ma caméra, regardez le nombre d'applications, il n'en reste plus que 8, mais lorsque j'ai mis en place mon matériel pour faire cette vidéo, eh bien, il y avait 35 applications que je devais mettre à jour. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'effectivement, je n'ai pas regardé ce téléphone et je n'ai donc pas regardé l'application SwissBorg depuis bien longtemps déjà. Maintenant, il y a d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas proposé de vidéos depuis longtemps déjà et la plus importante probablement, c'est que j'ai une vie à côté de mon smartphone. J'ai effectivement une femme, 4 enfants, qui me demandent beaucoup de temps et avec lesquels je passe de très très bons moments. Et bien sûr, à côté de ça, eh bien, j'essaye aussi de travailler un peu pour mettre du beurre dans les épinards et ça n'est pas toujours facile. J'ai également une autre chaîne YouTube qui me demande beaucoup de travail et pour l'instant, eh bien, autant l'autre chaîne YouTube que celle-ci ne me rapporte absolument rien. Pour vous donner une petite idée sur l'autre chaîne, j'ai déjà publié plus de 300 vidéos. Et oui, je dis bien 300 vidéos. Et pour l'instant, eh bien, elle n'est pas monétisée. Donc, je ne touche absolument rien. Pas un seul centime. Si vous voyez une publicité au début d'une de mes vidéos, eh bien, vous pouvez me croire, le 100% des recettes publicitaires va dans la poche de YouTube. Assez parlé, je vais effectivement me rendre sur l'application SwissBorg. Et là, je cache mon code. Et là, je découvre, en même temps que vous, l'ampleur des dégâts 2197. Et oui, presque 2200 balles. Donc, j'ai perdu 1800 francs depuis le début de l'aventure. Alors, ça n'est pas du tout une surprise. Je vous le dis tout de suite. Je m'attendais même à pire que ça. On va regarder un petit peu les détails. Et la preuve que je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas venu depuis ma dernière vidéo, il y a 27 nouvelles notifications que je n'ai pas lues et dont je n'ai pas besoin de prendre connaissance ici puisque, généralement, on les reçoit également par e-mail. Je vais juste marquer qu'elles sont toutes lues. Comme ça, ça nous enlève ce petit affichage. Alors, regardons rapidement l'ampleur des dégâts. Et bien sûr, je ne me rappelle pas par cœur combien est-ce que j'avais au début. Mais on voit que pour l'instant, à part ces deux derniers qui sont censés être à zéro, c'est normal, j'avais vidé mes comptes en stablecoin, et bien tous les autres présentent encore un solde. Et là, je vais à nouveau vous le dire en vous regardant droit dans les yeux. Tant qu'il y a un solde positif sur ces comptes en crypto-monnaie, et bien ça signifiera qu'il y a toujours l'espoir de remonter à mon, je dirais, niveau le plus haut. Alors, on va le regarder. Si je clique là-dessus et que je vais voir sur une année, et bien on constate que j'étais à 6 400 francs au plus haut. Et pour mémoire, et bien j'étais parti l'été dernier avec 4 000 francs suisses. C'était ma somme de départ. Et effectivement, et bien après avoir fait deux piques à 6 400 francs suisses au maximum, et bien on a vu ce fameux hiver des crypto-monnaies, qui aujourd'hui, ou plutôt dans la journée de hier, a vu les choses s'empirer drastiquement. Regardez, à un mois, maintenant à une semaine, et si je prends à un jour, et bien effectivement, c'est un petit peu moins spectaculaire. Le plus effrayant, c'est sans doute à une semaine, et surtout à un mois, avec vraiment cette chute verticale ici, qui peut effectivement faire un peu peur, mais lorsqu'on est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans une politique d'investissement à long terme, et bien il n'y a pas de quoi s'affoler. Bien sûr, ça fait toujours plaisir lorsque ça monte, mais ça n'est pas non plus la fin du monde. Souvenez-vous, nous avons investi dans cette aventure uniquement des fonds que nous étions d'accord de perdre entièrement, et nous sommes bien loin d'avoir tout perdu. Comme je le disais, tant qu'il y a un solde positif, il n'y a absolument aucune raison valable de penser que ça ne peut pas remonter même plus haut que le plus haut que nous avons connu. Si je vais voir dans mes pertes et profits, et bien on constate effectivement que j'ai perdu 1808 francs suisses depuis le début de mon aventure. Les REN m'ont rapporté de l'argent, de même que l'Ether, et toutes les autres monnaies m'en ont fait perdre beaucoup, et là évidemment c'est normal, le CHSB bat tous les records de pertes, puisque c'est dans cette monnaie que j'ai investi le plus. C'est normal qu'en francs suisses, je dis bien en francs suisses, et non pas en pourcentage de mon investissement, et bien cela représente la plus grosse perte. Si je vais regarder, effectivement, regardez, c'est ici, ma part en CHSB est de près de 40%, donc logiquement c'est normal que ça représente la plus grosse perte en francs suisses, de même qu'avant cet hiver des crypto-monnaies, et bien ça représentait mon plus gros gain en francs suisses. Avant de vous laisser, on va faire quand même encore un petit tour sur le marketplace, et là, vous avez vu qu'il y a des nouveautés. Là-haut, je vous laisse un petit peu visiter, je n'ai moi-même pas encore pris le temps de bien regarder, mais apparemment, et bien les choses sont classées différemment. J'irai regarder ça lorsque j'aurai quelques minutes, là je suis un petit peu pressé, mais en tout cas, ce que j'aimerais signaler, c'est qu'il y a tout plein de nouvelles monnaies à disposition, avec notamment les cakes, et voilà, il est sous vos yeux le coupable du gros gros crash de ces deux derniers jours, et bien c'est cette monnaie-là, le TerraUSD, qui est en fait un stablecoin indexé sur la valeur du dollar américain, US dollar, et qui normalement donc devrait rester constamment à une valeur de 1 dollar, mais ne me demandez pas pourquoi, je vous laisse faire vos recherches sur internet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles qui sont sortis durant ces 24 dernières heures, et bien cette monnaie normalement stable a dévissé, elle n'a pas réussi à rester accrochée à la valeur du dollar comme elle était censée le faire, et elle a fait un plongeon monumental, regardez, jusqu'à 27 centimes, au lieu, je le rappelle, d'environ 1 franc, puisqu'on parle de 1 dollar, et bien sûr, ceux qui ont eu la chance d'acheter ici à 0,27 centimes, ou disons 30 centimes pour arrondir, et bien ont déjà effectivement doublé leur investissement depuis quelques heures, puisque nous sommes maintenant à nouveau à 0,62 centimes. Je ne vais pas ici faire une analyse technique, tout simplement parce que je n'en ai pas les compétences, et aussi, puisque je vous l'ai déjà dit, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus précis, et mieux fourni en cherchant sur internet. Mais une chose est certaine, je l'ai dit en introduction, si on se place dans une optique d'investissement à long terme, et bien cette monnaie va certainement revenir s'aligner avec le cours du dollar, donc encore à 0,62 centimes, ça reste un investissement relativement intéressant, même s'il y a certainement d'autres monnaies encore plus intéressantes, puisque à peu près tout a effectué un plongeon phénoménal, et qu'aujourd'hui, et bien pour ceux et celles qui ont des moyens pour rentrer sur ces marchés-là, et bien je pense qu'il y a de bonnes affaires à faire, mais une fois de plus, ne prenez pas mes paroles pour des conseils d'investissement, vous êtes grands, vous faites attention, et surtout vous faites ce que vous voulez avec votre pognon. Et voilà pour la vignette de la vidéo d'aujourd'hui, je vais retenir la somme de 2200 francs tout rond, ça fera joli, et comme vous le savez, sur chacune de mes miniatures, et bien j'indique si j'ai gagné ou perdu depuis le début de l'aventure, et dans une autre colonne de l'autre côté de la vignette, si j'ai gagné ou perdu depuis la dernière vidéo. Alors là, vous vous en doutez, ça va être des flèches rouges vers le bas des deux côtés, c'est la première fois que ça arrive, en tout cas c'est la première fois que c'est aussi grave, mais une fois de plus, et bien vous le voyez, je garde le sourire, et j'espère que vous aussi, de votre côté, sinon ça voudrait dire que vous avez mal compris pourquoi est-ce que nous sommes là, nous sommes là pour nous amuser, mais aussi pour essayer de gagner le plus possible, sans nous prendre la tête, et si vous perdez le sourire, et bien c'est déjà le début de la fin, puisque vous êtes en train de vous prendre la tête, et que vous n'avez effectivement pas compris qu'il ne faut pas trop se stresser, tout va finir par remonter. Merci pour votre attention, et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501